Avec la permission de M. le Président de l'Union des Forces Républicaines, 3e co-parlementaire de l'Assemblée nationale, je vais vous livrer l'étude du communiqué qui sanctionne les entretiens entre le Président de la République et le Président de l'Union des Forces Républicaines. M. le Président de la République, Chef de l'État, Professeur Rafa Kondé, poursuivant ses consultations avec les forces du pays, notamment les partis politiques et le groupement de partis politiques, a reçu ce mercredi 4 avril 2018 M. le Président de l'Union des Forces Républicaines, accompagné de ses alliés de l'UPG, du GDE et du PRBG. Après les échanges francs et fructueux relatifs à la situation intérieure en général et à la crise post-électorale en particulier, il a été retenu ce qui suit. De privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique nationale. Dans cet esprit, l'Union des Forces Républicaines, troisième groupe parlementaire de la santé nationale, a décidé de rejoindre le comité de suivi de l'accord politique. De demander au comité de suivi de l'accord politique d'octobre 2016 de trouver une solution pour les différents électoraux. L'Union des Forces Républicaines a des dévendications qui concernent quatre communes urbaines et sept communes rurales. M. le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines sélections législatives, de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné morts d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qu'ils soient, afin de les traduire devant les pauvres tribunaux du pays, d'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales. Également, le Président de la République a pris note de la nécessité d'améliorer le code électoral à l'aune des leçons tirées des trois derniers scrutins et réévaluer la charte des partis politiques. Le Président de l'Union des Forces Républicaines se joint au Président de la République pour condamner les propos et comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens poussant à la haine et à la division entre les différentes communautés du pays. Ils en appellent à la justice pour l'abligation de la loi dans toute sa rigueur à la matière. M. le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Prandez et M. le Président de l'Union des Forces Républicaines déplore toutes les victimes civiles et militaires des violences de toute nature et exprime leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers, qu'on a pris le 4 avril 2018. Je vous remercie. Merci. Merci.